Au début de l'année 1943, l'Empire japonais est à l'apogée de sa puissance. Les troupes nippones occupent la Malaisie, la Birmanie, les Philippines et les Indes néerlandaises, l'actuelle Indonésie. Le Japon en tire des ressources vitales, comme le pétrole ou le caoutchouc. Les Américains n'ont pas d'autre choix que de lui reprendre ses territoires. Ils doivent absolument tarir cette source de ravitaillement en envahissant la région. C'est la seule solution pour asphyxier le Japon. Mais pour l'emporter dans le Pacifique, les États-Unis doivent développer de nouvelles tactiques de combat. L'état-major américain crée pour cela des unités de débarquement amphibie qui seront appuyées par les forces aéronavales. Vite dépassées par la puissance de feu de leurs adversaires, les Japonais lancent des actions totalement désespérées. Jouant sur les valeurs d'une société traditionnelle et notamment sur la notion d'honneur, l'état-major nippon forme des unités suicides. Des milliers de vies vont être sacrifiées. Les attaques des kamikazes vont prolonger la guerre inutilement et ces sacrifices insensés ne sauveront pas pour autant l'Empire du Soleil Levant. En ce début d'année 1943, l'état-major américain n'en finit pas d'échafauder des stratégies. Quel plan de bataille adopter pour gagner la guerre dans le Pacifique ? Le général Douglas MacArthur, commandant des forces américano-australiennes du sud-ouest pacifique, est partisan d'une offensive terrestre. Il veut s'emparer des îles Salomon, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des Philippines. Il pourrait ainsi transformer la région en une barrière infranchissable. Les divisions japonaises qui occupent la Birmanie, la Malaisie et les Indes néerlandaises seraient alors coupées de leur base arrière. Le Japon ne pourrait plus apporter de denrées vitales et serait donc obligé de se rendre. Cette tactique a également une raison plus personnelle. MacArthur entend honorer une promesse qu'il s'est faite. Chassé des Philippines par les Japonais quelques années auparavant, il avait alors juré de revenir pour libérer le pays. De leur côté, les améros de l'US Navy sont loin d'approuver cette stratégie. Ils considèrent que tous ces territoires sont trop bien défendus. Ils leur préfèrent un ensemble de plus petites îles éparpillées dans le centre du Pacifique, non loin de l'archipel Nippon. Au lieu d'ériger une barrière, les forces américaines disposeraient ainsi d'une série de bases stratégiques d'où ils pourraient attaquer les voies de ravitaillement du Japon. Ils estiment que ce plan serait plus rapide à exécuter et plus économique, notamment en vie humaine. Le Haut Commandement choisit de ne pas trancher. L'armée de terre et la marine suivront donc deux plans distincts. En juin 1943, le général MacArthur lance donc sa propre opération. Nom de code, Cartwheel. Le premier objectif a une très grande importance stratégique. La base militaire de Rabaul, sur l'île de Nouvelle-Bretagne, au cœur des îles Salomon. L'attaque se développe sur deux axes. A l'est, les troupes débarquées doivent se frayer un chemin à travers deux îles, la Nouvelle-Géorgie et Bougainville. A l'ouest, les troupes vont progresser au cœur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais la jungle touffue et un climat malsain rendent la progression particulièrement difficile. Il faut neuf mois avant que les mâchoires de la tenaille n'isolent complètement la base de Rabaul. Pendant que l'armée de terre s'empare des îles Salomon, l'US Navy rassemble ses forces. Cette flotte peut compter sur un puissant fer de lance, quatre nouveaux porte-avions. Ils sont plus grands et plus rapides que tous leurs prédécesseurs. Ces porte-avions emportent des escadrilles d'avions de chasse comme le L4 ou le Corsair. Mais également le tout nouveau bombardier en piquet, le Hell Diver, ou le terrible chasseur-bombardier équipé de torpilles, l'Avenger Torpedo. Les Japonais ne peuvent rivaliser avec la puissance aéronavale américaine. Les premiers objectifs de la marine se situent dans les îles Gilbert. Ce sont les atolls de Tarawa et Makin, deux étapes essentielles sur les voies d'approvisionnement nippone à travers le Pacifique. Pendant une semaine, les escadrilles embarquées sur les porte-avions les bombardent. Le 20 novembre 1943, les péniches de débarquement abordent les plages. Makin tombe sans résistance. Mais la conquête de Tarawa va être beaucoup plus difficile. Les différentes reconnaissances du secteur n'ont pas décelé de problèmes majeurs. Mais à marée basse, le faible tirant d'eau rend les côtes inaccessibles aux barges de débarquement. Certaines unités de marines doivent finir leur progression avec de l'eau jusqu'à la taille, parfois même jusqu'aux épaules. Les hommes avancent sous un feu nourri. Car l'atoll est infesté de nids de mitrailleuses et de fortins quasiment invisibles. Les uns après les autres, les bataillons durement éprouvés sont cloués sur la plage. A la fin de la journée, 1500 des 5000 hommes débarqués ont été blessés ou tués. La conquête de l'atoll dure deux jours. Chaque mètre parcouru coûte très cher. Tarawa devient l'atoll sanglant. La plupart du temps, seuls les lances-flammes parviennent à réduire les bastions japonais. Il faudra trois jours avant que la dernière poche de résistance ne soit anéantie. Sur les 4744 soldats japonais présents sur l'île, 16 seulement sont capturés vivants. La bataille de Tarawa constitue un terrible présage. Les japonais ont prouvé qu'ils ne se rendraient jamais. Ils combattront jusqu'à la mort. Une constatation qui offre de bien sinistres perspectives. Au mois de janvier 1944, l'offensive navale américaine se porte vers les îles Marshall. Le commandant des opérations dans le Pacifique, l'amiral Chester Nimitz, craint que les prochaines attaques ne finissent dans un autre bain de sang. Il décide donc de bombarder les positions japonaises pendant près d'un mois. Le 1er février 1944, il ordonne enfin à ses troupes d'assaut de débarquer. L'île de Roy est plate et pratiquement dépourvue de végétation. Sa conquête est une formalité. Mais les débarquements sur Kwajalein et Namur sont beaucoup plus meurtriers. Des japonais fanatisés se tairent dans chaque repli du terrain. Les marines les délogent au lance-flammes et à coups d'explosifs. Les troupes nippones se lancent alors dans des charges suicides. Leurs cris de guerre annoncent le carnage, Banzai. Mais les forces américaines ne se laissent plus surprendre. Les japonais ne pourront pas inverser le cours de cette bataille. Ils perdent 8000 soldats d'élite pendant que l'état-major américain déplore la mort d'un peu moins de 400 hommes. Les atolls des îles Marshall tombent comme des dominos. Après Kwajalein, c'est au tour d'Eni-Wetok d'être libérés. La faible garnison japonaise qui l'occupe va y rester jusqu'à l'armistice. Livrée à elle-même, finalement épargnée par les ravages de la guerre. Le chemin de la prochaine offensive est ouvert. L'objectif se situe à 1500 kilomètres plus à l'ouest, les îles Mariannes. En cas de victoire, les bombardiers américains seront à une distance idéale pour frapper l'Empire du Soleil Levant. Les forces d'interception de la marine pourront également couper toutes les voies de ravitaillement japonaises en provenance du sud-est asiatique. Le 11 juin 1944, l'US Navy fait route vers les trois principales îles de l'archipel. Quatre jours plus tard, les marines prennent d'assaut les plages de l'île de Saïpan, située la plus au nord. Cette fois, le terrain est plus escarpé. Les défenseurs se retranchent dans de nombreux réseaux de grottes parcourant la montagne. Pire, le bombardement massif n'a pas eu d'effet escompté. Pourtant, le 15 juin au soir, les américains ont réussi à établir une solide tête de pont. À Tokyo, cette nouvelle résonne comme une sirène d'alarme. Le haut commandement décide de secourir les îles Mariannes en dépêchant sur place une flotte de porte-avions. Mais cette force d'intervention est immédiatement remarquée par les sous-marins de l'US Navy. Aussitôt, les américains envoient à sa rencontre leur propre porte-avions. Le 19 juin 1944, l'amirauté japonaise lance une attaque aérienne sur les navires ennemis. Mais les radars américains repèrent rapidement les escadrilles des assaillants. 450 chasseurs décollent pour intercepter et détruire les appareils nippons. Jamais le monde n'avait connu une bataille aéronavale de cette ampleur. La flotte américaine comprend 15 porte-avions et plus de 900 appareils. En face, le Japon aligne 9 porte-avions et près de 500 appareils. Les japonais qui ont perdu de nombreux pilotes expérimentés au cours des combats sur les îles Salomon et Marshall ne font pas le poids. Les jeunes pilotes nippons sont impuissants face à des aviateurs rompus aux affres des combats. Ils vont payer le prix fort. Cet épisode de la guerre restera dans l'histoire comme le grand tir aux pigeons des îles Mariannes. Une demi-heure à peine après le début des combats, une torpille tirée par un sous-marin américain touche le plus récent et le plus grand des porte-avions japonais, le Taiyo. La bataille de la mer des Philippines vient de faire sa première victime. Quelques secondes plus tard, une autre torpille frappe un autre porte-avions, le Chocacou. Il est entièrement détruit. Ces deux pertes n'empêchent pas le commandement nippon de poursuivre ses attaques pour contrecarrer le débarquement américain aux Mariannes. Pendant la plus grande partie du jour suivant, l'US Navy tente de localiser précisément le reste de la flotte japonaise. En fin d'après-midi, alors que la nuit tombe, l'ennemi est enfin repéré. Il est très tard pour lancer un assaut et les avions risquent d'être à court de carburant car les cibles sont très éloignées. Mais l'amiral Mark Mitchell, commandant de la force d'interception, décide de tenter le tout pour le tout. Il attaque. Un troisième porte-avions, le Hiyo, est coulé pendant l'offensive. Les Japonais perdent 300 appareils. Lorsqu'ils reviennent de mission, les chasseurs-bombardiers américains sont à court de carburant. Pire encore, il fait pratiquement nuit. Dans la pénombre, les pilotes ont un mal fou à retrouver leur porte-avions. Certains, en panne sèche, doivent se poser sur l'océan. Pour sauver ces hommes, l'amiral Mitchell donne un ordre extrêmement courageux. Les porte-avions peuvent allumer les balises de pontons. Dans le noir, les navires brillent comme des sapins de Noël. Heureusement, il n'y a aucun sous-marin japonais dans le secteur. 80 appareils sont tout de même perdus. Certains ont plongé en mer. D'autres se sont écrasés lors de l'appontage. Les pertes nippones sont encore plus lourdes. Trois porte-avions ont été coulés. Pratiquement tous les appareils des autres bâtiments ont été abattus. La marine des Etats-Unis domine l'océan Pacifique. Elle semble pouvoir frapper où elle veut, quand elle veut. Après cette victoire, les Américains sont en mesure de reprendre l'offensive sur les îles Mariannes. Mais leur conquête ne se fera pas sans effort. Sur Saipan, les forces nippones se battent avec l'énergie du désespoir. Elles s'accrochent pendant trois semaines avant d'être finalement vaincues le 9 juillet 1944. L'horreur n'est pourtant pas à son comble. Les civils japonais de l'île sont convaincus qu'il vaut mieux mourir que d'être capturés. Ils sont des milliers à se jeter du haut des falaises. Les quelques unités survivantes préfèrent également se suicider en chargeant l'ennemi. La totalité de la garnison de Saipan, 32 000 hommes, est mort au combat. 3 000 Américains ont payé de leur vie cette victoire. La conquête des Mariannes se poursuit. Deux semaines plus tard, les marines débarquent sur les îles de Boam et Tiniane. Là aussi, les Américains doivent faire face aux attaques suicides, aux soldats fanatisés qui se jettent par centaines sur leurs mitrailleuses. Mais ces sacrifices ne servent à rien. L'US Navy contrôle bientôt l'archipel des Mariannes. L'armée de terre et la marine, chacune de son côté, viennent d'achever la première phase de leur offensive pour isoler le Japon. Deux possibilités s'offrent désormais aux stratèges américains. Doivent-ils suivre les plans de MacArthur qui prévoient de s'emparer des Philippines ? Ou bien envoyer une flotte à travers le Pacifique pour conquérir Taïwan ou les îles Ryukyu ? Cette deuxième option permettrait sans doute d'isoler le Japon en évitant d'autres carnages. Car il ne fait aucun doute que les Japonais ne céderont pas les Philippines sans combattre. Le flamboyant MacArthur va user de l'un de ses principaux atouts pour convaincre Roosevelt, le charme. Lors d'une réunion à Hawaï, il va persuader le président des Etats-Unis du bien fondé de sa stratégie. La marine devra même appuyer le débarquement de ses troupes avant de mettre en œuvre sa propre tactique. Cette décision est très risquée. Le débarquement peut se transformer en massacre. Beaucoup de civils seront pris dans les combats. Au mois d'août, les forces américaines mettent le pied sur l'île de Leite. Les Japonais sont pris par surprise. Ils s'attendaient à ce que les troupes débarquent sur l'île principale, Lusson. MacArthur ne perd pas de temps. Il débarque à son tour à la tête d'une armada de photographes de presse. Il a tenu sa promesse, il est revenu. Il fait son chou à l'intention du peuple philippin. Pendant ce temps, les Japonais préparent leur contre-attaque. Ils vont lancer leurs dernières forces aires au naval dans cette nouvelle bataille. L'opération Sho, victoire en japonais, est particulièrement complexe. La flotte est divisée en trois groupes. Le premier traversera la passe de San Bernardino et attaquera les forces de débarquement américaines par le nord. L'autre passera par le détroit de Surigao pour approcher par le sud. L'ennemi sera pris en tenaille. Enfin, les quatre derniers porte-avions nippons effectueront une manœuvre de diversion. Ils aborderont les Philippines par le nord-est afin d'attirer les porte-avions américains soutenant le débarquement. Au centre, la flotte japonaise de l'amiral Kurita est repérée et immédiatement prise à partie. La plus grande bataille navale de tous les temps commence. En quelques heures, l'un des plus extraordinaires cuirassés de l'histoire, le Musashi, est coulé. Les autres navires de Kurita semblent battre en retraite. A cet instant, le commandement américain commet une bévue. C'est l'amiral William Halsey qui commande la force aéronavale dans le secteur. Il va se montrer digne de son surnom, ce bull, le taureau. Il apprend que les porte-avions ennemis s'approchent par le nord-est. Il décide aussitôt de les intercepter, car il est persuadé que tout est joué au centre de la bataille, puisque Kurita opère une manœuvre de repli. Il vient de se faire berner. En quittant sa position, il laisse les forces protégeant le débarquement sérieusement affaibli. Heureusement, au sud, le contre-amiral Holdendorf va tendre un piège mortel à ses adversaires. Il dispose ses destroyers et ses vedettes en storpille en embuscade tout le long du détroit de Surigao. La flotte japonaise est taillée en pièces. L'amiral Nishimura perd sept de ses huit navires. C'est au centre que le désastre survient. L'amiral Kurita profite de l'obscurité pour revenir à l'attaque. Quatre cuirassés, quatre croiseurs lourds et les destroyers nippons attaquent par surprise le groupe de l'amiral Clifton Sprague. L'américain dispose de six porte-avions très lents et de quelques destroyers. Il ne fait pas le poids. Il ordonne à ses porte-avions de mettre le cap à l'est et lance ses autres navires dans une charge désespérée pour couvrir leur retraite. Cette détermination paie. Les bâtiments japonais sont obligés de se dérouter pour éviter les torpilles. Les avions de chasse ont aussi eu le temps de décoller. Ils harcèlent la flotte nippone. Mais les pertes américaines sont lourdes. Trois destroyers sont coulés. Les autres sont gravement endommagés. Seul réconfort, les porte-avions ont échappé à Kurita. Leurs appareils attaquent avec toutes les armes disponibles. Trois croiseurs japonais sont mis hors de combat. L'amiral Kurita, découragé, décide de faire demi-tour vers la passe de San Bernardino. Trois de ces cuirassés sont alors partiellement détruits. Dans le même temps, au nord-est, Asli a établi le contact avec les forces de l'amiral Toyoda. Dès la première vague américaine, toute résistance est balayée. Les quatre porte-avions japonais sont coulés ou hors de combat. Le 27 octobre 1944, tout est fini. La bataille navale du golfe de Leite est l'ultime combat de la marine japonaise. Désormais, les débris de la flotte nippone ont fort peu de chances d'enrayer la progression américaine. Les Japonais n'ont plus que leur fanatisme à opposer aux forces des États-Unis. Le plan de MacArthur va se transformer en cauchemar. À l'automne 1944, les Alliés ont réussi à isoler les unités japonaises qui occupaient les Philippines. Les forces navales sont anéanties. Les troupes au sol n'ont plus aucun soutien. S'ils veulent contrarier la progression américaine, les stratèges nippons doivent élaborer une nouvelle tactique. Les commandants des dernières îles occupées font alors appel à des unités spéciales de volontaires. Ce sont les kamikazes, le vent divin en japonais. Ils suivent à la lettre les préceptes moraux des militaires nippons. Il convient de mourir plutôt que de vivre comme un lâche. Ils sont donc prêts pour des opérations suicides. Le 25 octobre 1944, la première unité kamikaze accomplit le cérémonial officiel. Ils vouent allégeance à l'empereur, récitent un serment de sacrifice et boivent un verre de saké. Qu'on ne s'y trompe pas, la plupart de ces hommes préfèreraient être ailleurs. Le haut commandement et la pression sociale dictent leurs actes. Certains seront enfermés dans leur habitacle. Leur cible, la flotte américaine. Le porte-avions d'escorte Saint-Lô est coulé. Deux autres sont sévèrement endommagés. Les attaques suicides se succèdent. Cette folie se poursuit en mer et sur terre. Les fantassins japonais se transforment en bombes humaines. Ils se jettent par centaines sous les chenilles des chars. Sur l'île de Leite, la progression des marines marque le pas. Il faudra deux mois pour que la région soit complètement sécurisée. 70 000 japonais périssent lors des combats. Les américains perdent 16 000 hommes. Mais MacArthur demeure imperturbable. Il poursuit l'offensive sur la plus grande île de l'archipel des Philippines, Luçon. Une fois de plus, l'aviation martèle les fortifications ennemies. Le débarquement des fantassins se déroule sans problème. Mais une fois qu'ils ont mis le pied sur l'île, les soldats américains doivent faire face à une résistance farouche. Il faut employer les chars, les mortiers et les lances-flammes pour réduire au silence les bastions japonais. Chaque mètre de terrain est conquis au prix d'un véritable carlin. Le 23 janvier 1945, les forces américaines s'empartent enfin de la principale base aérienne de l'île, Clark Field, à 80 kilomètres de Manille. Une semaine plus tard, ils sont dans les faubourgs de la capitale. Manille est un bijou, connu dans le monde entier pour son architecture raffinée. Le commandant japonais de la région militaire, soucieux de préserver ce trésor, décide de ne pas défendre la ville. Malheureusement, le jeune officier à la tête de la garnison ne l'entend pas de cette oreille. Il ne se rendra jamais. Ces 20 000 hommes vont défendre Manille jusqu'à la mort. La bataille va durer un long mois. Les combats éclatent dans le cœur historique de la capitale philippine. Pour avancer, les troupes américaines doivent se frayer un chemin dans les rues de la ville. Il devient vite évident que les plus beaux bâtiments ne seront pas épargnés. Les snipers sont à chaque fenêtre. Les immeubles abritent des nids de mitrailleuses, de l'artillerie. Pour prendre Manille, il va falloir la détruire de fond en comble. À la fin du mois de février, les derniers défenseurs se sont retranchés à l'intérieur de la citadelle. Un joyau d'architecture militaire datant du XVIe siècle, situé au cœur du quartier d'Intramuros. 4 000 civils y sont également retenus en otage. Il faudra une autre semaine de combat acharné pour déloger les Japonais de l'arme. Le 13 avril 1945, les forces américaines montent une opération spéciale pour détruire Ford Rome, qui défend le port de Manille. Des milliers de litres de carburant sont déversés dans les conduites d'aération. Des explosifs et du phosphore faciliteront la mise à feu. L'incendie va durer 5 jours. Aucun des membres de la garnison japonaise ne survivra. La bataille de Manille a été un véritable massacre. Des milliers de soldats japonais et américains sont morts. Les civils ont vécu un enfer. Les cadavres de 100 000 habitants gisent dans la ville. Nombre d'entre eux ont été exécutés par les troupes nippones dans les derniers jours de la bataille. Pour conquérir la totalité de l'archipel, les américains doivent encore débarquer dans plus de 50 îles et îlots. Il faudra attendre la fin de la guerre pour voir se rendre les dernières poches de résistance japonaise. Le plan de MacArthur a été conforme aux prévisions de ses détracteurs. Il a coûté des dizaines de milliers de vies. Il a ravagé les campagnes et les villes. Pire encore, tous ces sacrifices n'ont peut-être servi à rien. Car dans l'océan Pacifique, les sous-marins américains ont coupé le cordon ombilical qui reliait le Japon à ses colonies. Les routes de ravitaillement sont interrompues. L'US Navy est aux portes de l'Empire du Soleil Levant. Il faut dire que la flotte marchande nippone était particulièrement vulnérable. ses navires naviguaient le plus souvent en ordre dispersé sans aucune escorte. A la fin de l'année 1944, l'US Navy n'a même plus de proie à se mettre sous la dent. La plus grande partie des cargos nippons a été coulée. Les sous-marins américains croisent désormais aux abords des côtes japonaises. Le Japon manque de tout. Carburant, nourriture, matières premières. Les sous-marins américains ont réussi dans le Pacifique, là où les huboots allemands ont échoué dans l'Atlantique, étrangler un archipel jusqu'à l'asphyxie totale. Si elle veut gagner cette guerre, l'armée américaine doit accomplir une ultime tâche. Pour battre le Japon, il faut l'envahir. Au printemps 1945, les forces américaines sont bien en place au sud et à l'est de l'archipel nippon. A l'ouest, en Chine, en Birmanie et en Inde, une autre campagne militaire vient de s'achever. Le Japon avait envahi la Chine en 1937. Considérant le leader chinois, Chiang Kai-shek, comme un allié, les Etats-Unis avaient alors décidé de lui expédier de l'Aisne. Ces renforts, en homme et en matériel, empruntaient la route dite de Birmanie, un pays occupé par les Anglais. Cette voie conduisait sur le territoire chinois à travers une chaîne de montagne. Mais en 1942, les Japonais avaient également envahi la Birmanie et chassé les Britanniques de la région. La route était donc coupée. Six mois plus tard, le Royaume-Uni lançait la première d'une série de contre-attaques destinées à reprendre pied en territoire birman afin de rétablir les convois. La première tentative, partie d'Inde à la fin de l'année 1942, suivait la côte birmane. Mais les Japonais l'anéantirent. Le second essai, neuf mois plus tard, mettait en œuvre une nouvelle tactique. Plutôt que d'expédier une force conventionnelle, plus facilement repérable, l'état-major infiltrait des petits groupes de soldats derrière les lignes japonaises. Ces unités spéciales étaient connues sous le nom de Shindits. Elles étaient dirigées par une personnalité atypique, le général Or Charles Wingate. Leur mission, détruire les voies de chemin de fer et couper les lignes et couper les lignes de communication nippones. Chindits, c'est le nom des statues de gardiennes qui se trouvent sur les pagodas burmés. Un nom de légende qui a devenu « Flesh and Blood », « Living Guardians of Burma's Liberty ». Les Japonais n'ont plus alors qu'une obsession, exterminer ces hommes. A la mi-avril 1943, un tiers des Shindits ont été tués. Les survivants sont forcés de se replier en Inde. La reconquête de la Birmanie ne va pas être simple. À la fin de l'année 1943, les Alliés accordent leur confiance au général américain Joseph Stilwell. Pendant des années, Stilwell a formé et entraîné des unités de l'armée chinoise. L'heure est venue de leur faire connaître l'épreuve du feu. Les hommes de Stilwell vont pénétrer en Birmanie. Ils seront renforcés par une unité d'élite américaine, des guerriers spécialisés dans le combat de jungle, les Merrill's Marauders. Au mois d'octobre 1944, ils franchissent la frontière et se feraient un chemin à l'est du pays. Dans le même temps, les brigades indiennes de l'armée britannique créent une diversion en attaquant le long des côtes de la Birmanie. de l'armée britannique. Enfin, des unités de Shinditz pénètrent dans le nord du pays, loin derrière les lignes nippones pour couper les voies de ravitaillement. Les Japonais se font berner. Ils lancent une violente contre-attaque le long des côtes birmanes. L'opération de diversion a fonctionné. Mais deux divisions d'infanterie indienne tombent sous un feu d'enfer. Les alliés n'ont pas l'intention de céder un pouce de terrain. Les troupes sont ravitaillées par des parachutages qui leur permettent de reprendre l'offensive. Après deux semaines de combats acharnés, les Japonais sont repoussés. Malheureusement, cet avantage est éphémère. Les Japonais lancent une contre-offensive. Au mois de mars 1944, ils tentent d'annihiler les futures actions alliées en envahissant l'Inde. Pendant deux semaines, les combats font rage. Les villes de Koïma et Imphal sont assiégées. Mais la résistance est si vive que les Japonais sont finalement obligés de se retirer. L'armée nippone vient de perdre 65 000 hommes. Sa domination sur la région est sérieusement mise en péril. dans le même temps, les forces chinoises du général Stilwell ont pénétré profondément à l'est du territoire birman. Au mois de mai 1944, elles ont rallié un carrefour important de la route de Birmanie, la ville de Meid Kiina. Pendant trois mois, les Japonais vont s'accrocher à ce lieu stratégique. mais au début du mois d'août, ils sont finalement battus. Les hommes de Stilwell vont pouvoir continuer leur offensive. Ils sont bientôt rejoints par les troupes indiennes du général britannique William Slim qui progressent dans le centre du pays. Au début du mois de mars 1945, les forces du général Slim s'emparent d'un point stratégique vital pour les communications nippones, le bourg de Meid Kiina. Quelques jours plus tard, ils entrent dans Mandalay. Lorsque la saison de la mousson approche, les troupes de Stilwell se retranchent pour se protéger des vents et de la pluie. Mais les hommes du général Slim poursuivent leur progression vers la capitale de la Birmanie, Rangoon. Bientôt, eux aussi sont freinés par les pluies diluviennes. Au début du mois de mai 1945, les alliés sont à 30 kilomètres au nord de Rangoon. Au sud, des renforts providentiels doivent venir parachever l'encerclement de la ville. Les Gurkha, des soldats d'élite originaires du Népal, sont parachutés dans le delta de l'Irawadji. Une autre division surgit de la mer. Le 3 mai 1945, les forces alliées entrent enfin dans Rangoon sans combattre. Les Japonais ont préféré déguerpir plutôt que d'être encerclés. La mousson est alors à son comble. La campagne de Birmanie est à présent achevée. Les forces nippones ont été vaincues. Prochaine étape dans le sud-est asiatique, la Malaisie. Mais cette guerre de reconquête est terrible. Les Japonais ne lâchent rien. les pertes des alliés sont de plus en plus lourdes. Les Etats-Unis vont finalement renoncer à envahir le Japon. Dans quelques mois, l'Empire du Soleil Levant sera mis à genoux de la plus terrifiante des manières. La mort-est-Unis est une운 de l'Empire. Le Japonais est un chocolat Il a un trait avec mon Les Japonais Merci.